Alain Bouillard est né en 1966, il reste un mystère pour lui-même qui n'arrive pas à résoudre en cinq minutes. Occasionnellement il fait de la philosophie à la ville, dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques et à la campagne dans la vergerie et les grottes. On va alors essayer donc d'avoir écrit la Zonzon qui est un roman, son premier roman, particulièrement attachant, qui est publié par le dilettante d'une maison qu'on aime vraiment beaucoup pour plein de raisons, et je voulais terminer en citant une chanson de Béry qui s'appelle Baston. Dans cette salle cité pourrie, dans cette société de flics, je n'ai pas besoin d'un flic pour m'apprendre un livre. Je ne sais pas si on a bien un philosophe en prison pour apprendre un livre. Permets, lecteur, que je te mette la tête à l'envers, que je quitte ma narration d'ici et que je te projette un peu plus en avant dans le temps. Ah oui, je comprends pourquoi tu as dit... C'est des procédés de malpropres qu'on devrait leur confisquer leur crayon et le droit d'être mis en livre, mais, mille excuses, Kamel est cher à mon cœur, je voudrais m'étendre sur son cas. Permets donc et tu ne le regretteras pas. Pour Noël, on s'est organisé une petite fête modeste dans la prison. Je leur ai apporté des cadeaux, que des bouquins. C'est ma politique à moi. Diogène, un jour, voit une femme en train de lire. Il gueule à la cantonnade. Attention ! Elle a fui d'une épée ! Je n'ai pas de grande conviction, mais j'ai au moins celle-là. Des bibles protestantes, lue au désert Sévénol, au texte de Patochka renéotypé dans sa cave, je sais au moins une chose. C'est que les livres sont armes de construction massive et des machines à fabriquer de la liberté. Voilà pourquoi je les importe au mitard, que je les commente, que je les traduis, que je les illustre pour tous mes lascars entolés. Les livres délivrent. Voilà. Rien de plus pour ce qui concerne ma philosophie. Voilà, La Zonzon, le premier roman de M. Gouillard. Donc, elle nous plonge vraiment dans le monde de la prison en France, via un personnage qui est amené à donner des faits de philosophie à des détenus. Donc, voilà. C'est un peu le parcours un peu chahuté aussi. Ce n'est pas juste ça. C'est juste qu'à un moment, il arrive un tas de trucs. Lui aussi, il s'amuse. Il se retrouve à frayer un petit peu avec le milieu marseillais, plutôt lyonnais. Et à faire des combines. Lui, il est dehors, il donne des cours sur la liberté, sur l'amour à des gens qui sont à l'intérieur. Donc, ce n'est pas juste un bouquin sur la prison. Ce n'est pas juste un bouquin sur la philosophie. C'est un chouette mélange de tout ça. En fait, au début, moi, j'en avais gros sur la patate parce que ça faisait déjà quelques années que je travaillais en prison moi. Et puis, j'avais vécu des choses un peu lourdes, un peu pénibles. Et puis aussi, l'autre truc, c'est que... Des fois, comme ça, quand je sortais de prison pour raconter les choses que j'y avais vécues, moi, faisant de la philosophie avec les lascars, quand je racontais ça, des choses aux gens, les gens ne me croyaient pas. Et alors, ça commençait à devenir très agaçant parce que j'en avais gros comme ça sur la patate. J'avais des choses à raconter. Mais dès que je commençais à m'épancher, j'avais la porte fermée. Alors déjà, j'avais la porte fermée en prison. Et quand je sortais, j'avais la porte fermée dehors aussi. Les gens ne voulaient pas m'entendre. Peut-être aussi parce que ce qui se passe en prison, c'est quand même très très dur. C'est un peu le point aveugle de nos démocraties, quand même. Par exemple, moi, je travaille au centre de détention de Tarascon. Alors, tu vas à Tarascon, tu demandes la prison. Alors, il faut que tu quittes la ville, tu traverses la ville, tu longes comme ça. Le Rhône. Et alors, c'est très très loin. C'est après les abattoirs. Et c'est dur, tu vois. Parce qu'avant, bien sûr, la prison était centre-ville. Et puis, quand tu veux visiter quelqu'un en prison, c'est au-delà des abattoirs. Métaphoriquement, ça fait peur quand même, tu vois. Très loin, loin du monde, au-delà même des bêtes qu'on abat. Alors, pourquoi je te dis ça ? C'est parce que c'est difficile comme ça de raconter un peu crûment ce qui se joue un petit peu en prison. Et puis, il y a certainement aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, de la souffrance, qui est très difficile à partager. Moi, ce que je voulais aussi, si vous voulez très modestement avec ce bouquin, c'était quand même de dire qu'on a beau les rendre invisibles, on a beau les bannir dans l'au-delà de la cité, ces types, bien sûr, ils ont une humanité, il s'agit de la partager avec eux. Et lui, il m'a dit, Dominique Gaultier, il m'a dit « Ouais, mais si t'écris un truc documentaire, qui tu vas toucher ? » Il va toucher les travailleurs sociaux, les mecs qui connaissent la prison, et qui sont convaincus de ton bon sens, toi, t'es rendu tout ce bon sens, c'est un bon sens. Et donc, il m'a dit « Ben non, fais de l'affection. Là, tu pourras avoir un public plus étendu. » Et il m'a dit « Le meilleur promoteur de la bourgeoisie du XIXe siècle, c'était Proust. » Est-ce qu'il veut comprendre comment ça s'est passé le XIXe ? Tu lis les romans de Flaubert. Alors, il m'a convaincu, et donc c'est la raison pour laquelle je suis parti à la fiction. Mais voilà, donc ça a fait ce résultat, qui est à la fois, qui est, si vous voulez, ce chemin détourné, où je passe par la fiction, peut-être pour parler plus directement de la réalité. En tout cas, c'est le défi. Je ne sais pas s'il est relevé, mais c'est le défi. J'ai eu beaucoup de difficultés à me mettre dans un registre. Ouest-tu ? Non, déjà, au début, j'étais parti sur un documentaire. C'était une écriture qui était trop fleurie. Un documentaire, ça doit être des fleurs desséchées dans un vase abandonné, dans une maison d'une vieille morte. Tu vois ? Tu lis Bourdieu, tu te dis « C'est bon, ça va. » Sans qu'il a loupé sa littérature, il n'y a pas de problème. Et alors là, c'est pareil, quand j'ai voulu faire de la fiction, c'est pareil, de temps en temps, c'est plus fort que moi, hop, je suis parti comme ça dans des incises qui sont un peu des moments où c'est moi qui dérape, et c'est moi qui parle, à la place de Lazare Vilain, le personnage. Mais même, par exemple, tu vois, ça pourrait passer pour un roman policier, mais en même temps, ça pourrait être aussi une belle histoire d'amour, mais en même temps, ça pourrait être une histoire d'espionnage, mais en même temps, certains m'ont dit que ça pouvait être aussi un peu un conte philosophique, parce que notamment sur la question de l'amour, il y a beaucoup de références un peu à Schopenhauer, puis il y a une espèce d'idée comme ça, une espèce d'amour impossible, voilà, machin, tout. Avec, disons, le côté documentaire, donc vous vouliez d'abord atteindre un public avec cet ouvrage, est-ce que vous cherchez à atteindre un certain public ? Vous attendez quoi de cet ouvrage ? Oui, c'est vachement intéressant. Vous avez raison, monsieur, parce que vous voyez un petit peu l'évolution, la maturation, c'est qu'au début, je voulais presque écrire pour moi, parce qu'il y avait presque un besoin cathartique. Après, j'ai voulu écrire pour les autres, parce que personne ne me croyait. Ça a pris d'abord cette forme documentaire, où il y avait cette volonté de porter un message. Et puis, ensuite, j'ai été vraiment mordu à la cheville par la vipère de la fiction. Et là, c'est très bizarre, c'est très bizarre, parce que je suis rentré dans cette écriture de fiction, et l'écriture de fiction, si vous voulez, j'ai découvert une écriture presque sans adresse. C'est-à-dire, une écriture qui n'est pas destinée à... J'avais perdu un interlocuteur particulier. J'avais perdu l'interlocuteur premier moi-même, qui était la personne qui avait besoin de la catharsis. J'avais perdu l'interlocuteur qui était les autres, pour lesquels j'étais porteur d'un message, puisque finalement, il y a une histoire rocambolesque, avec des renseignements généraux, des histoires d'amour qui se nouent et qui se dénouent, etc. Donc ça diluait un peu l'impératif du message. Et donc, ça a fait peu à peu, si vous voulez, que je suis rentré dans un état d'écriture nouveau, dans lequel j'ai découvert qu'il pouvait y avoir cette écriture, je crois que c'est le... Je crois. Je crois. En tout cas, pour moi, c'était l'écriture de la fiction qui me l'a révélée. C'était une écriture sans adresse. C'est-à-dire, c'est une écriture qui perd sa destination, qui perd sa fonction de message. Et quand elle a perdu sa fonction de message, elle s'est vraiment éployée, elle s'est vraiment déployée. On peut peut-être... Boire un coup ? Boire un coup ? Bah oui. Parce que ce qui m'est pas cher à le classer, c'est la petite taille de vin. Oui. Non, vous travaillez en prison, monsieur ? Non, non. C'est-à-dire. Arrange percentile, c'est-à-dire. Comme ça, c'est-à-dire. Applaudissements ...